C'est parti ! Oh non, des surfages ! Comme c'est triste ! C'est parti ! C'est parti ! Faut pas que tu tapes 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 ! Ah oui, super ! Mais voilà ! C'est parti ! Bonjour ! C'est de la mousse ! C'est que de la mousse de cidre en fait ! C'est un concept original ! C'est un concept original ! Fasse-toi Amine ! Enlevez le doigt ! C'est pas facile ! C'est pas facile ! Il s'est gommé ! Il s'est gommé ! Dans le fond putain ! Allez, on se décontamine ! Camion de contamination ! Non mais c'est pas un endroit de squattage ! C'est un camion de décontamination ! Ok ? Mais non mais faut pas s'arrêter ! C'est chaque... C'est une personne à fois ! C'est écrit sur les règles ! C'est putain ! Bah oui ! Hein ! Première édition, la chose qui s'est passé ! Une semaine avant l'événement, ça a été les masques obligatoires en salle ! Ça m'a cassé les couilles ! J'ai dû changer, mettre tous les documents et tout en place ! Seconde édition, c'est pas sanitaire obligatoire en salle pour 50 personnes ! Bordel de même ! Donc j'ai dû remettre tout en place, tout ça ! Donc j'ai pré-shot le coup là ! Troisième édition, le camion de décontamination, on est tranquille ! Ouais, c'est bon ! Bon, la dernière fois, ils ont quand même attendu pour le dernier jour avant de faire ces bêtises-là ! Ça, ça va être dans les roches, c'est sûr ! C'est pour ça qu'il faut filmer tout le temps ! Bonjour, nous sommes aujourd'hui au fur et à la dernière sommaire en Normandie, je suis avec... Estril ! Nous ne serons pas en face de l'espace Estril ! Que peux-tu nous dire ? En vrai, c'est chez moi ! Euh... Oh bah y'avait des gens, ils ont dit, on peut rentrer s'il te plaît ? Du coup j'ai dit ok ! Puis ils sont là ! Et puis du coup, bah... Non, pas trop, en vrai ça va ! C'est pas des squatteurs ? Non, non, c'est pas des squatteurs ! Non, bah je veux bien, tu vois ! Après ils me filent des thunes, donc ça va quoi ! Qu'est-ce que tu penses des furies ? Les quoi ? Les fur quoi ? Les furies ! C'est quoi ça ? C'est quoi, c'est... Une espèce de gogol là, avec des costumes ! Ah ! Oh, j'aime bien ! Cool ! Ouais, c'est pas mal, ouais ! Ouais, c'est pas mal, ouais ! Voilà, à bientôt sur Arte ! Oh putain ! Mais qu'est-ce que tu fais ? Je sais pas ! Je cherche là ! Oh non, là ! Hé, tu veux quoi ? Tu veux la bagarre ? Gare du Nord ! Hé, on t'a repéré ! Fais gaffe ! On va se voir ! Hé, hé, hé ! Hé, hé, hé ! On va pas d'esprit ! Filme pas ! Filme pas ! La preuve, Inno, que le Phantom Fury est extrêmement violent et dangereux ! Ah, 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 ah ! Oh ! Oh ! Non ! Ah, c'est un peu comme ça ! La PAP ! Tu ne sais pas ? Le truc ! Le truc ! Il y a une belle ! Et tu vois, par exemple, une joue comme quoi ? C'est le gars qui me... Il faut le corps que tu... Ouais ! Ouais ! En fait, j'ai pas envie de dire mais... On est pas de pas ! On est pas de pas ! On est pas de pas ! On est pas... On est pas de pas ! J'ai besoin de trouver quelqu'un, je peux pas dormir Je cherche un peu de chaleur à mettre dans mon cœur Je vais être mort Je vais être mort Oh, il a dit que tu puisses le dessus Ah, il a dit que tu puisses le dessus Ah, il a dit que tu puisses le dessus T'es un malade toi ? Alors du coup, première question Qu'est-ce que tu penses des poulpes ? Tu sais les animaux marins qui font blop blop Présente-toi avant, ouais Oui, quand même, voilà, minimum de respect quand même Je m'appelle Titof Voilà, ça fait... Bref, les poulpes C'est mignon, tu vois Bon, c'est de la merde pour quand ils font des encres Mais c'est mignon, tu vois Donc voilà, ensuite Tu trouves ça mignon, un poulpe ? Ouais, c'est mignon, merde ! Bon bah ok, je te juge pas, mais d'accord Non, non, non pas ça ! Du coup, deuxième question, alors attention parce que celle-là elle est importante Celle-là j'ai vraiment fait pour toi, d'accord Vas-y ! Vraiment, t'es le seul à pouvoir répondre à cette question Vas-y ! Pourquoi ? Mais je viens de te la dire en fait, la question Pourquoi ? Bah pourquoi, juste pourquoi ? Pourquoi quoi ? A toi de le savoir, pourquoi ? Bah parce que ! C'est notre projet, tu vois D'accord, du coup t'es droite, c'est ça ? Non Tu peux quand même La droite, c'est pas moi Il est de droite, il est de droite ! Mais c'est pas grave ! C'est pas parce que j'écris la main à droite que je suis droitier ! Euh, il est bizarre mais c'est pas grave Euh, on va peut-être laisser ça dans le montage, on sait pas, d'accord Ok, ok Euh, troisième question, c'est quoi ? Mais c'est ça, est-ce que tu es de droite ? C'est les bateaux Ah oui, euh, est-ce que t'aimes bien les bateaux à voile ? Euh, boiteau... Alors bateau, pas boiteau, je sais que tu as bu, mais quand même pas tout de suite J'ai pas bu ! J'ai pas bu, la fatigue, pour la raison simple que je me suis levé assez tôt de Lyon Bref, euh, les bateaux à voile, c'est bien parce que t'as le... Merde, comment ça s'appelle le truc euh... Le truc de voile en fr... Merde, le Vendée Globe ! C'est trop bien ça ! Bah t'aurais pu dire aussi genre que c'est écologique juste ? Ouais aussi ! Mais euh, c'est pas écologique finalement ! Bah euh, tu te fais place avec le vent, donc en vrai ça va ! Et la technologie ? Bah c'est mieux que... hein, voilà quoi ! Faire ! ... 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 On a eu les chantiers de salaire au karaoké, donc merci beaucoup à tous. Donc, chers fleurs et furieuses, je suis très ravi de vous accueillir pour cette troisième Furnay. Bravo à tous d'être présents. Et enfin, c'est une petite tradition. Depuis la première Furnay, il a toujours fait une pizza assez chelou par rapport à mes petits goûts alimentaires de l'année. Donc la première, on en avait la pizza au concombre, puis la seconde, la pizza au brocoli. Et là, cette année, j'ai déjà, sous la pâte, la nouvelle pizza à vous présenter. Donc, la révélation de cette pizza, surtout, vous n'hésitez pas, il pourra vous la faire. Vous pouvez vraiment en acheter cette année, la pizza spéciale Furnay. Alors, qu'est-ce que ça sera ? Et voici une pizza apéro ! Donc, une pizza qui a de la carotte, parce que j'aime beaucoup les carottes avec le fromage blanc. Vous avez des curry, parce que je n'ai pas d'amis. Et, bah, des petites rondelles de pizza sur la pizza. Donc, voilà. Bon, bah, merci pour tout. Profitez bien de la Furnay, et puis apéro à tous. Oui, alors... Ah, il fait beau, ça s'est... Oh, mais il fait beau, ça s'est... Mais qu'est-ce qu'on va faire ce soir, Drukki ? Oh, nous allons déguster des belles pizzas ! Mais, dis-donc, c'est incroyable, ça ! Ah, regardez-moi, c'est belle calzone ! Oh, c'est très belle pizza ! C'est bon ! Ah, c'est bon ! On a des zombies, on a attaqué ! On a attaqué ! Ah ! Ah ! Ah ! Hé, c'est le début du prochain Romero, ok ? Voilà ! Regardez, regardez, c'est de belle calzone ! C'est de belle calzone ! Hop ! Hop ! Regarde-moi ce terme de Provence, celle-là ! Ah, putain ! C'est un nouveau, la soleil ! Et moi, c'est de belle Overlord ! Ça, c'est une Overlord ! Overlord, ça veut dire quoi ? Ça veut dire... Over the Lord ! Le Roi, mais mieux, d'accord ? T'as le Lord, et t'as l'Overlord ! C'est ça ! Et du coup, en exclusivité, nous allons goûter pour vous ces deux pizzas ! Non, tu fais pas ça, toi ! Qui auront le privilège de ne pas te noter de 1 à 0 ! Non, parce qu'en fait, ces pizzas... Elles sont sublimes ! Déjà, elles sont chez Juno Pizza, donc abonnez-vous ! Dans la description, il y a le lien ! Voilà ! Pour commander des pizzas ! Et on peut voir d'ici, directement... On peut voir une pizza qui est crémeuse ! On peut voir, en effet, la crème de la pizza ! On peut voir qu'elle est plus lent, presque ! Et oui, Jean-Pierre ! En effet, Michel ! Nous observons une belle texture de pizza ! Qui a bien été cuite au fond ! On voit des bonnes patates ! On a l'air bien franche, ces patates ! Découpées fraîchement de ce matin, effectivement ! Des patates de ce matin, bien sûr, cueillies hier ! Voilà ! C'est merveilleux ! Ils sont tellement fraîches ! Qu'est-ce que tu les dis demain, en fait ! Ah, c'est parfait ! Non, pas non plus ! Faut pas déconner ! Mais en fait, voilà, c'est des patates incroyables ! Et avec ça, on va boire, évidemment, une boisson partenaire ! Donc, Hilton, bien sûr ! Avec leur nouvelle boisson, qui est... C'est quoi, déjà ? Recyclon ! Recyclon ! C'est la boue ! Voilà ! Ils ont changé de marque ! C'est vrai ! Maintenant, c'est Recyclon ! Mais du coup, c'est un thé vert glacé, saveur pêche-blanche ! Donc, on va goûter ! Ouais, c'est parti ! On va goûter, c'est vrai ! Pas du tout sponsorisé, bien sûr ! Est-ce que vous êtes sponsorisé par Norvépène ? Nous, bah, nous... Alors, cette boisson... Qu'est-ce que t'en dis, Michel ? Qu'est-ce que t'en dis, Michel ? Moi, tu vois, je l'apprécie, cette boisson, tu vois ? La boisson, elle a un truc, tu vois, de pêche, en fait ! Non, mais c'est marqué là, tu vois, il y a une pêche là ! Non, mais si vous n'êtes pas trop con, on voyait qu'il y a une pêche là ! Parce que, bah... une pêche ! Ce que j'entends, c'est qu'on vient de manger France ! C'est vrai que c'est français, ça aussi ! Ouais, on vient de manger France, là ! C'est vrai que c'est France, là ! Euh, du coup... Du coup, on va commencer à manger, du coup, bah... On va bien vous faire saliver ! Ouais, donc un petit gros, et on s'écoute ce que j'en pense, bien sûr ! Oh, je te sens l'Italie, là ! Oh, je te sens l'Italie, là ! En fait, c'est une patale ! Allez, hop ! On profite ! C'est tout à l'heure ! Et puis, vous voyez une tartiflette ? En fait, c'est une tartiflette, là, quoi ! Hé, on profite, hein ! Voilà ! J'espère que vous n'aurez pas de questions à la fin ! Ouais, non, il y a pas de questions ! J'espère qu'on vous a bien fait perdre 10 minutes dans votre vie ! C'est plus de ventes tanniques d'encher ! Exactement ! Ah bah, en plus, c'est... Oh là là ! Ah, elle est avant HF ! Fais gaffe-toi ! Rosana ! Plus vert, Rosana ! Oh, putain ! Vous avez une carence en magnésome ? Ah merde, je l'ai reperdue encore ! Plus vélo, naturellement ! Putain ! Oh ! J'ai beaucoup de mollier, je vais repartir ! Du coup, qui est ? Je ne cherche pas ! Ah ! Ah ! ậtsem ! Je l'ai quiero upoé listening ! Voici que leirens, si vous voyez vraiment librement ! À, je gosh, c'est vraiment la biscuits ! Soyaààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààà Soulif Tier taste. Johnès Phot Möglich bathroom, un corps fissent f Cleilah delight, distinguished personnel d'ore рек recht clvis à l'interessen, J Liebe Shaye patient, parce qu'il y a deuxх Anamène à Via All Japanese tendencies hein ... Ah c'était eu ! Oh merde ! C'est à peine terrifiant ! Nous allons vous manger ! Ah ! Restez calme ! Tu vas bien Spann ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Oh ! Pardon ! Pardon ! Je suis allé en marche ! Alors, bonjour pour cette émission qui va être très simple Je vais poser trois questions à monsieur, à cette personne Une fois les trois questions posées, ça sera lui de poser trois autres questions à une autre personne Vous allez voir, c'est très simple Bonjour, comment tu t'appelles ? Enchanté, moi c'est Dime Bonjour Dime, alors, première question Que penses-tu de ta place des Fox dans le Fandom Fury ? On est trop sous-côté, vraiment D'accord, deuxième question Que penses-tu de Tisha Tiger dans son émission HTT ? Soyez francs Je le trouve génial, je pense que c'est du pur génie de A à Z Le personnage est incroyable, je meurs de rire à chaque fois que je le regarde C'est tout ce que j'ai à dire Et il n'y a aucune pression, aucune pression, je tiens à le souligner D'accord, dernière question Que penses-tu de la politique anglo-germanique sur le papier ? Mais oui, c'est clair Voilà, c'était les trois questions Non, j'ai peur qu'on ne voit pas ma tête Regarde-moi d'où t'es sur le tête grille, tu ne doutes pas ça ? Quel enfer, quel enfer Il n'y a pas de 5 caméramans ? Le homme ? T'as un pâté de mœuf ? Je dois mettre l'élastique Non mais après, à 14h, il va y avoir des filots de filots de balader dans la vie Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de l'émission La Juste Réponse La réponse qui tombe ? Juste ! Exactement Aujourd'hui pour ce nouvel épisode, nous allons interviewer une jeune fure nommée Elator Laisse-moi te poser trois petites questions purement indiscrètes J'espère que tu pourras y répondre Tout d'abord, la première question est Est-ce que vous avez un problème avec les ananas ? Oui Je vois, je vois La seconde Qu'est-ce que vous pensez des Fox ? Ça a son utilité, mais c'est absurde D'accord Je vous remercie pour cette franchise Et troisièmement, une petite question Je veux que vous me répondiez franchement Voulez-vous m'épouser ? Oui C'est absurde Eh bien, merci d'avoir regardé cet épisode de La Juste Réponse La réponse qui tombe toujours Juste ! Et à la prochaine Oh non ! 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 C'est sérieux ? Prends-moi plus ! Eh ! Can I get out ? On ne bouge plus ! Et maintenant faites coucou ! Yo ! L'arbonniture ! Et bien présente-toi ! Coucou ! Bah moi c'est Luna et j'ai 27 ans ! Et puis euh... bah voilà ! Félicitations ! Très bien ! Félicitations tu es ma victime ! Donc ma première question est euh... Cocktail avec ou sans alcool ? Euh... Ah ! Euh... Avec ! Très bien ! Euh... Saucisson ou fromage ? Putain ! C'est que sa question ! Euh... Ah mais la charcuterie ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Voilà ! Eh bien merci à toi, ça avait le mérite d'être sincère ! ! Ah 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 ! C'est quoi ? C'est quoi ? Ah ! Ah ! Ai... Ah... Ah ! Ah... De wa... DIGO ! C'est ça ! C'est ça ! Je meurs pas ! Arrêtez-vous ! Je meurs pas ! On va en sortir de la merde ! Et être notre putain de dernier ! On est foutus ! À l'ouest ! Arrêtez-vous du même sens ! On se rattrape ! Ah oui, il est coupé ! Ah oui, il est coupé ! Ah oui, il est coupé ! Ah oui ! Ah la princesse, toi ! C'est l'annonce des canards ! Ah oui ! Charbonne, merde ! La SNCF annonce 3 heures de regard ! Non, on va prouver ! Alors euh... On va pas ouler ! Les garçons, faut pas s'enfermer ! Je vais pas s'enfermer ! Je t'ai fait plaisir ! Je t'ai fait plaisir ! Oh ! Je t'ai effuie ! Je t'ai fait plaisir ! Ah ! Oh putain ! Sous-titrage ST' 501 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 bonjour et bienvenue à tous dans Isabelle News, je suis Lodo, le reporter d'aujourd'hui et je suis en compagnie de Zorak Carter et je vais vous poser 3 questions. La première question c'est que pensez-vous de la Fur Day ? Justement j'ai pas de réaction. Très bien, ensuite quel est votre cocktail préféré ? Pina Colada. La Pina Colada c'est absolument dégueulasse, je sais pas pourquoi vous buvez ça. Et la dernière question c'est est-ce que vous préférez les fraises ou les framboises ? Ça répond ta question ? Très bien, bonne soirée à vous et on se retrouve juste après avec la météo en présence de Bibine Xtreme. Eh bien écoutez, bienvenue sur UBUTV. Aujourd'hui la météo, donc comme vous pouvez le voir derrière moi, c'est de la merde. Il fait à peu près moins 30 degrés avec un vent de 200 km heure. Et comme vous pouvez le voir, il est 19h et la marée est au plus haut. Ce soir nous fêtons les Jean-Michel. N'oubliez pas de souhaiter un joyeux anniversaire à vos grands-parents, n'est-ce pas ? Bonne soirée ! C'est bon, ça prend. Allez-moi pour l'invitation. Vas-y passe. Attends. Arrête. Je savais que ce serait un fail. Non, t'inquiète. Non, il est inutif. Inchallah. 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 Machallah. Oh, mais c'est fait pour. T'inquiète, j'ai brûlé le brûleur et mes doigts. Trop cool. Alors, qu'est-ce que tu penses de cette idée ? Qu'est-ce que t'en penses de cette idée ? Sincèrement, pour l'an prochain, ça sera un événement officiel et puis on en achera encore plus que deux. Donc on peut remercier vraiment Wishi, la tannière de l'anthro pour se lâcher de l'ancienne improvisée. Trop cool. Nous entendons ça avec impatience. Et puis le feu d'artifice, un jour. Un jour. Un jour. Je ne promets pas la qualité mais je promets un feu d'artifice. Décalez-vous, décalez-vous ! ... ... ... ... Mais non ! Il y a 500 fois qu'ils vont le retrouver ça ! Alors on en a une des pompettes ! Soyez mon anniversaire ! Soyez ta anniversaire ! Alors si elle atterrit dans la roue là-bas On m'en diffuse, pas moi ! Allons récupérer dans la mer ! Il arrête pas de nous troller, il nous troll un bâtard ! Et on a pollué la mer ! On a pollué la mer ! On a pollué la mer ! Le joueur qui va mal finir ce soir ! Alors tu lèves la main ! Et à trois on délicite ! Vous êtes prêts ? Un, deux, trois ! Allez ! Ah ! Ta gueule toi ! C'est juste off 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 ! Oh non 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 ! Entrez chez vous ! Je veux dormir ! Je veux dormir bande de petits cons ! Je vous connais vous ! Je vous connais hein ! Bonjour et bienvenue dans notre nouvelle émission en direct des studios Fox TV ! Alors je suis aujourd'hui en compagnie de... Rounard ! Première question que j'ai à vous poser, que pensez-vous des vannes de location Leclerc ? C'est très pratique pour pouvoir dormir lors du furday ! Certains en prennent je crois, on en voit juste une là ! Exactement ! Et ils dorment dedans ! Mais je sais pas comment ils font parce qu'avec la chaleur, il n'y a pas de fenêtre ! Ok ! Ok ! Donc s'ils dorment à plusieurs et s'il y en a un qui pète, je pense que ça doit étouffer toute la nuit ! C'est pas notre problème ! Du coup, deuxième question ! Nous, étant donc des Fox, en direct de Fox TV, interview de Fox à Fox, Que pensez-vous des autres espèces de Dogos ? Et autres canons ? Ils jouent tous à la Babapal ! Pueril ! Bref ! Troisième question ! Quel est le drapeau le plus important à tes yeux ? Euh... Peu importe ! Je sais pas ! Aucun ? Non ! Le drapeau du néant ! C'est tout pour aujourd'hui ! A bientôt dans Fox TV ! Ah... C'est tout pour les papés ! Oh ! Oh ! Il s'effraie ! C'est parti ! Malou, on va se finir maintenant ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Bonjour messieurs dames, nous sommes sur Junoopid Et là je vais interviewer aujourd'hui cette personne, présentez-vous s'il vous plaît Bonjour, je suis un vacancier et Bernhard c'est cool Très bien monsieur, alors j'ai une question déjà, que pensez-vous de cette bouteille, Rosanna ? Alors déjà je ne bois pas d'eau mais uniquement du chocolat donc ça va être difficile de me prononcer dessus Est-ce que cette eau est pétillante, il me semble gazeuse en plus, alors très loin Je bois un verre d'eau par mois, alors encore moins de l'eau pétillante, alors je ne pourrais pas me prononcer dessus Monsieur il faut savoir que Rosanna est naturellement gazeuse et riche en magnésium Savez-vous que dans cette petite bouteille il y a 170 mg de magnésium par litre ? Vous savez que la plupart des français ont une carence en magnésium La plupart des eaux du commerce ne contiennent très peu de magnésium Voilà monsieur, j'ai aussi une autre question, que pensez-vous des canards ? Je peux la goûter ? Allez-y En direct C'est puissant en magnésium n'est-ce pas ? Waouh Alors que pensez-vous des canards ? Waouh C'est aussi cool que le Rosanna Au final Je ne bois plus de chocolat C'est vraiment trop nul Oui Alors que la Charlie, non pas du tout Moi personnellement, les canards, je les préfère dans des pizzas Bonne journée, c'était JunoPizzaTV Oui Ohhhh Merci Merci Waouh Waouh Allez En vrai, pourquoi je te confie des pizzas ? Ouais, merci C'est bon, c'est bon Merci, JunoPizza Merci Merci Bonne journée Merci 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 A tout à l'heure J'avais un débarquement réussi C'est un peu comme dans les mariages, c'est le mieux. Et ça coûte moins cher en plus. C'est un mariage italien. C'est un mariage italien. Comment on dit en italien ? Bien dit. J'y pensais, mais je pense que non. Et au fond de cette fermite, Drukidima avec le parti, on a lancé de cette la de la gueule ! D'accord, ça va se tirer ! Bonjour, alors aujourd'hui nous sommes en TV. Un TV en direct d'Ibiza, Bernière-sur-Mer. Et nous sommes en compagnie de Léo. Bonjour Léo. Bonjour. Alors Léo, vous n'êtes pas sans savoir que cette rubrique, on vous posera trois questions. Alors je vais commencer par la première qui concerne une boisson. Le lait au chocolaté, comment le faites-vous ? Avec du chocolat. Avec du chocolat ? Oui, du chocolat. Et quels sont les autres ingrédients secrets ? Du lait. Du lait. Donc Léo prépare son chocolat avec du lait. La première question posée, il nous reste deux questions. Alors la deuxième concerne la chaleur. Supportez-vous le chaud à Ibiza-Bernière-sur-Mer ? Il faut avouer qu'Ibiza-Bernière-sur-Mer est un endroit très chaud. Mais je pense que la chaleur est relatif. Comme le disait si bien l'ongle Beds. Pierre qui roule d'abas ma mousse. C'est tout ? C'est chaud. Il fait très chaud effectivement à Ibiza-Bernière-sur-Mer. La troisième... Il fait au moins huit degrés quand même. Huit degrés à Bernière-sur-Mer, Ibiza, effectivement. La dernière question concerne le soleil qui est en train de nous foutre sa race sur nos yeux. Portez-vous... Ouais, vous portez des lunettes actuellement, Léo. Alors, le soleil vous défonce-t-il les yeux ? Non, j'ai des lunettes de soleil. Et là, des lunettes de soleil. Si je fais ça... AAAAAH ! Ça casse les couilles à la TV et je vais être renvoyé. Au revoir. C'était ma dernière émission. Au revoir. Tu casses les couilles, Théo. Non, en fait, je suis toujours avec cette personne. C'est qui ce NPD ? Qu'est-ce que ça ? Je sais pas, tu les reconnais, toi ? Non, c'est quoi ? Vivaient la lancée ! Vivaient la lancée ! Vivaient la lancée ! Oui. Je sais qu'il a donné de la limonade. C'est la sponsor. C'est le sugar rush. Ah mais c'est le sucre. Ouais, d'accord, d'accord. Ouais, en fait c'est bon. Moi je dis. C'est le verre moderne. Bonne partie. Ça représente... La vacuité de l'univers. Exactement. C'est un peu de la société actuelle en fait. Envie d'une société. C'est un peu genre une taille de limonade au milieu d'un verre. Il faut réfléchir. Il faut réfléchir. Est-ce que ça va tenter la nuit ? Je pense hein. Un autre coca ! Mais oui ! Oh ! Mais on voit pas ! Ça fait des bulles. Ça coule de partout. Vous êtes au courant qu'il y a du vent de base dedans. Ça coule dessus. Il y a pas une paille. On a l'intérieur dans la large. Où est-ce qu'il est mon... C'est très bien ? Allez cul sec ! Non bah il me faut une paille là. Est-ce que tu peux faire ça ? Il y en a à la large ? Bah ouais mais j'ai la flemme d'y aller là. L'an prochain on amènera plein de notre coco. On les ouvrira à moitié et on mettra des pailles et du coca. Et si vous voulez on fera peut-être un mini bar avec votre cocktail. Il aurait fallu faire ça avant on l'aurait proposé là. Bah ouais ! C'est bon ? Ouais ça va basse ! Bah ouais ! Bah ouais ! C'est moi qui a eu l'idée ! Par solidarité ! On va sortir parce qu'on va sortir aujourd'hui et il peut les sortir. Oh là là ! Regarde le gars 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 ! Oh là là ! Un coup audacieux sur la droite ! Regarde le gars ! Regarde le gars du gars au dessus ! Regarde le gars au dessus ! Regarde le gars au dessus ! Regarde le gars au dessus ! Bonjour et bienvenue sur la chaine du Périgord. Je suis en compagnie de Gérion Gérion, veux-tu te présenter ? Bonjour, je suis Gérion Je suis un écureuil, rose Et je suis chanteur du groupe Comment finir Gaga C'est tout D'accord, donc Nous allons te poser Trois questions, Gérion Plutôt Plutôt lait d'amande ou lait d'avoine ? Lait d'avoine, sans hésiter D'accord Plutôt Ikea Ou Maison du Monde J'aime mieux l'idée du design D'Ikea Mais Maison du Monde C'est plus près de chez moi D'accord Paul Pot ou Joseph Staline Ah Paul Pot J'ai envie de dire Osef Staline D'accord Et bien c'était l'interview De la chaîne télévisée de Périgord N'oubliez pas d'acheter Nos produits locaux Tels que le KBQ Et le KBQ Bonne journée sur Périgord Télé Un mot de la fin Merci Merci et bonne merci Il ne reste qu'un seul gros lot Qui est l'affiche de la FCD3 Et deux pas vélo Bonne journée sur Bonne journée sur Bonne journée sur On est un mot de la fin On est un mot de la fin Au bout de la fin Et on est un mot de la fin On l'envera en bio. On retire ! Vous savez quoi ? On ajoute à Morello. Ça lui apprendra aller dans l'eau. Oh, le jeu de mots ! Donc on retire ! Allez ! Le numéro 49. Et c'est... Ravioli qui est parti tout à l'heure je crois. Oh ! Bon, on retire ! Le numéro 27... I don't you ? T'es vraiment malchanceux parce que t'as gagné la fiche de la FC Deportions. Bravo ! Bon, ben voilà, on arrive à 16h. Fermeture de la Fjorday. On est en dehors ! Vous me coupez et brûle la bouche, merci beaucoup. Ben je vous remercie, j'ai besoin de vous avoir passé une bonne Fjorday. Oui ! Ça va ? Tout à l'heure ! Le groupe, il t'annule ! Vous n'êtes pas motivé ? Non. Vous avez passé une bonne Fjorday ? Oui ou non ? Non ! A chier ! Bon, ben s'il n'y a pas eu de portage de clin que la mairie nous accède, je pense qu'on repartira pour une Fjorday pour l'an prochain. Oui ! Oui ! D'ici là, je vous demande de passer une bonne année en tout cas. On se revoit, la plupart, pour la Fjord KVN. Donc n'oubliez pas, on recommit grâce sur nos réseaux en interne pour les adhérents et ensuite sur le site internet et sur les réseaux sociaux. Maintenant, pour la Fjorday, je vais vous demander de vider au maximum toutes vos affaires personnelles en commençant par la Fjorday, s'il vous plait, en rechangeant les tours. Car on va avoir beaucoup de rangements et tout ça, qu'on connaissait, hein, qui ont suivi. Allez, grandisent ! Bonjour et bienvenue sur le journal télévisé du Hollandais Volant. Je suis aujourd'hui en présence d'un invité très spécial dans un cadre très spécial. Est-ce que tu veux bien te présenter ? Oui, bonjour, je suis Flubertur et je suis un protogène et je suis le bassiste de Comment Finir Gaga. Enchanté, vous voyez que nous avons du prestige ici. Tout d'abord, est-ce que les protogènes mangent des barres de rame ? Pas exactement, c'est comme les jouets à machouiller pour les chiens, si tu veux. Et donc c'est plutôt pour s'amuser, c'est ça ? Ouais, c'est ça. Super. Est-ce que toi, en tant que bassiste, tu as eu l'occasion de te produire dans un cirque comme nous avons à côté de chez nous pour cette merveilleuse Furmite ? Non, malheureusement non. Ce serait le sommet de ma carrière. J'espère que ça arrivera un jour. On fera en sorte que Comment Finir Gaga est une session en cirque, n'est-ce pas ? Et dernière question, si tu veux bien. Plutôt charentaise ou mule ? Quoi ? Les chaussons, charentaise ou mule ? Quoi les charentaise ou mule ? Tu choisis quoi ? Charentaise ou mule comme chausson ? Je sais pas, c'est dur comme question. Je porte pas de chaussons d'habitude, je porte des crocs, ça. Je pense que ça répond très bien à la question. Merci beaucoup, Fluburture, pour cette participation au Grand Journal Télé du Hollande des Volants. Et à vous les studios. C'était la Fiornaise, c'est terminé ! J'ai la fin, putain ! C'est terminé la Fiornaise ! Bonjour, je cherche la Rue de la Paix. On est bien à Paris ici, non ? Non, on n'est pas ici, non. C'est Paris-Plage, non ? Non, c'est vrai, c'est la vraie plage, avec la vraie mer. Et les grosses algues qui puent leur mort. Je sais pas, tu vois ce que c'est ? Ouais, c'est ça. Et ça sent pas très bon même. Mais au moins, c'est la nature, tu vois. Et c'est nausé, bon. Mais c'est vrai, c'est la nature. La nature, c'est... Et la nature, faut pas l'oublier, parce que la nature, elle est quand même visible. S'il y avait pas de nature, on serait pas là, tu vois. Tu l'as fabriqué, après tout. C'est vrai, j'ai fabriqué. C'est vrai que, oui, pour ceux qui savent pas, du coup, je suis le Fils de Dieu, donc je descends de mon père. En cet air, en cet air perdu, mais euh... Genre, il a juste à faire sur mon doigt. C'est ça. Ouais, tu vois. Le tonner, bah c'est ça, tu vois, c'est faire sur mon doigt. Bah ouais, c'est... Alors, le granité, il est prêt. Oh, putain, le p'tit dégueu, c'est une granité. Oh, ça va être... Hum, c'est épicé. Ah ouais ? Je vais goûter. Bien sûr. Attention, c'est un... C'est un... Non, c'est goûté, en vrai. En vrai, c'est bon. Je vais goûter. En vrai, y'a un truc. Ouais, y'a un truc. Y'a un truc, hein. Ouais, y'a un truc. Ouais, c'est pas mauvais. Voilà. Je suis choqué. Ouais, c'est bon, en fait. Mais... C'est un peu ça, ouais, mais c'est du gros chorizo. Ah, oui. C'est pas mauvais, hein. Donc, le mot de la fin. C'est bon. C'est bon, en fait. Donc, voilà. Donc, ça, c'est incroyable. Donc, la Fur Day, finalement... Ça, c'est grâce à Estrie. Finalement, la Fur Day, c'est un peu ça, quoi. Merci, chorizo. Merci, chorizo. Non, en vrai, c'était cool. En vrai, on était là. On était 80... 80. 80. 80. Au moins, 900. Au moins, 900. Mais il en restait plus 80, là. 900 selon la police, 80 selon les sources locales. Voilà. Et voilà. Donc, ça, c'était une folle. Un fou. Ah, pardon. Oh, pardon. Oh, 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 oh. Il y a le tout le temps, d'ailleurs. Il y a le tout le temps, voilà. Il y a le tout le temps, voilà. Je suis désolé. Ouais. C'est vraiment ta gueule. Voilà. Du coup, c'est la fin. Donc, voilà. Donc, là, il fait beau. On va rentrer. On va rentrer chez nous, et tout. En mode trip gangsta. Et puis, bah, on se reverra. Est-ce que tu pleures ? Bah, en vrai, non. Parce que moi, je suis un bonhomme. Tu pleures, tu pleures. Non, j'ai oublié. C'est la fin. C'est la fin. On va tous crever. On va te crever. On va te crever. On est dimanche. Demanche. Ah ! Pourquoi dimanche ? Il y aura un katakine. Ah merde, je ne vais pas vous le dire. Ouf, ouais. D'accord. Euh, voilà. Et du coup, euh... C'était bien. Je recommande. Vous venez en bandiffure, c'est comme ça. Abonne-toi. Clique sur la cloche. Et donne des dons sur Tipeee. Sur la cloche. Ouais, le Tipeee, ouais. La Youtube monnaie. Le Patreon aussi. Pour manger. Patreon.com. On est pauvres. Pour les croquettes d'échappes. Ouais, pour les croquettes. Et les graines à oiseau. Je ne mange pas de graines ! Voilà, c'était un reportage signé Arte. À vous, les studios.